Le premier forum africain de la sécurité routière s'est tenu à Marrakech au Maroc du 13 au 15 novembre dernier sous le thème la sécurité routière en Afrique, levier de développement durable. 1,2 millions de cas de décès chaque année à travers le monde, dont plus de 2,800 au Bénin du fait d'accidents de circulation. Le coordonnateur général de l'ONG à Linaïon, Kasimi Migan, présent à ce forum a donné les raisons qui expliquent la tenue de cette première édition. La sécurité routière est aujourd'hui une préoccupation au plan mondial, étant donné que chaque année nous en résistons dans le monde entier et 1,2 millions de personnes qui décèdent chaque année sur les routes. Et il y en a plus de 50 millions qui sont des personnes handicapées, atteintes par le fléau des accidents et qui ne retrouveront plus leur mort. Au Bénin, nous avons constaté que ces mêmes accidents de circulation ont beaucoup de ravages. Et au Bénin, à travers les statistiques, les données qui sont recueillies par la police républicaine que le CNSA a mis dans le bulletin BAC, ces données font référence à une moyenne de 700 décès chaque année dans notre pays. Mais l'OMS, ayant pris en compte, ayant intégré un certain nombre de données, comme les décès qui sont arrêtés dans les hôpitaux, qui ne sont pas constatés ou autres, estime que le Bénin a en moyenne plus de 2 800 décès chaque année. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'à la conférence interministérielle de haut niveau qui a eu lieu à Brésil en 2017, les chefs d'État, les ministres, tous ceux qui étaient arrivés, les autorités africaines, ont décidé à ce qu'il y ait la mise en place d'un forum africain sur la sécurité routière qui doit se tenir régulièrement pour que tout le monde se réunisse, pour réfléchir, pour voir qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut faire, et discuter pour vraiment contrer ce fléau. Cette rencontre internationale de 2015 dont je vous ai parlé, a recommandé également la mise en place d'un observatoire africain sur la sécurité routière. Cet observatoire doit permettre à ce que les données qu'on arrive à avoir, les données de chaque pays, et comment arriver à avoir des données efficaces. Quand je vous ai parlé de 700 et de 2800, vous voyez tous les cas, comment faire pour que cela soit des données qu'on peut dire incontestables, des données réelles, et sur lesquelles il faut travailler et agir. Donc, ça fait partie de ces recommandations. Voilà pourquoi, de 2015 à 2018, nous sommes à 2020, et on doit faire le bilan. Parce qu'il y a une décennie d'action pour la sécurité routière qui a commencé en 2011. Et nous tendons, nous sommes à la porte de cette décennie. Et il faut réellement que des discussions soient prises pour que des choses changent en Afrique et dans nos pays. Voilà pourquoi le Maroc a accepté d'abriter cet événement historique. Dans les rangs de la délégation béninoise, on peut compter plusieurs personnalités et autorités à divers niveaux. Kasimi Migant est revenu sur les différents niveaux d'implication du Bénin sur le plan de la communication surtout. Tout le monde entier était pratiquement arrivé. Cet événement a réuni plus de 1200 participants venus de 45 pays. Le Bénin a participé fortement, d'abord dans l'organisation de ce forum. Le Bénin s'est impliqué dans l'organisation de ce forum. Et le CNSS s'est impliqué, et l'OMJ Alinagnon aussi s'est impliqué dans la préparation de ce forum africain. Et sans oublier que pour la mise en place, la création de l'Observatoire africain pour la sécurité routière, le CNSS était en amont, a travaillé fortement, faisait partie de ceux qui ont beaucoup influencé la création de cet observatoire africain pour la sécurité routière. Nous avons essayé de développer les différents types d'approches qu'il faut en fonction de la cible, en fonction de la culture et de la psychologie des gens du milieu dans lequel on voudrait agir. Vous savez, s'il s'agit des enfants, on ne peut pas utiliser une communication dramatique pour les enfants. Il faut que ça soit beaucoup plus ludique, ça soit beaucoup plus éducatif. Les enfants aiment beaucoup plus tout ce qui passe par les jeux et autres. Et en fonction de l'entrée d'âge même des enfants, de catégorie et autres, quand vous venez à un niveau donné, ça évolue à une intensité progressive. Et arrivé à un moment donné, il y a même des communications, c'est beaucoup plus émotionnel qu'ils font. Quand vous arrivez, vous imaginez par exemple, vous faites la sensibilisation sur, comment s'appelle, comment libérer, comment permettre à ce que les personnes en situation de handicap puissent aussi utiliser librement les trottoirs et autres. Quand vous allez, vous n'irez pas avec des gens bien portants. Il faut utiliser les personnes en situation de handicap et ils communiquent. Et ils montrent qu'ils étaient bien portants comme les autres. Et ce n'est pas la circonstance des faits qu'ils se sont retrouvés comme personnes en situation de handicap. Et ils racontent leurs histoires et ils montrent comment ils sont en difficulté pour pouvoir circuler librement sur les trottoirs, circuler traverser la route, comment ils ont des difficultés, comment ils sont méprisés, comment le droit est bafoué et comment ils se sentent beaucoup plus encore agressés sur les routes et autres. Et quand ces gens-là, ils racontent, et puis c'est ces gens-là qui, ça touche. Et il y a des milieux où des gens n'aiment pas voir le sang. Vous voyez, vous ne pouvez pas vouloir faire une communication dans ces milieux et commencer par montrer des images de sang et autres. L'ONG Alinaion est également membre du réseau des organisations non gouvernementales pour les objectifs de développement durable. Sa participation à ce forum présente également plusieurs atouts et jette les ponts pour de nouvelles perspectives. Nous allons faire un travail avec toutes ces structures et partager l'expérience avec les nouvelles approches, ce qu'il faut faire et comment pouvoir agir. Et aujourd'hui, quelles dispositions nous pouvons mettre en place pour la collecte des données également, contribuer en notre manière pour être actifs au niveau de l'Observatoire africain de la sécurité routière. Mais sans oublier que nous avons l'obligation de travailler fortement au Bénin pour que la tendance, les choses baissent, les choses changent en faveur des usagers de la route. Et c'est ça que nous pourrons vendre à l'international. Les perspectives, déjà, nous aurions à faire quelques restitutions et également mettre à l'accent sur un certain nombre de choses. La sensibilisation, déjà, vous voyez à la fin de l'année, il faut que nous regroupions d'efforts dans notre mode opératoire et pour que ça évolue. Mais sans oublier qu'aujourd'hui, les plaques d'immatriculation sont en train de devenir une réalité. Il faut que nous assortions l'action maintenant sur le permis et le permis pour les deux rouées et plus. Il faut que ça soit une réalité et ça doit être notre bataille prochainement au niveau des structures étatiques pour que tous ces gens-là puissent l'avoir également. Mais en faisant ça, il y a l'assurance également. Quand ça arrive, les gens sont les deux roues. Quel est leur sort ? Il faut que les gens soient assurés. Donc ça fait partie de nos prochains chantiers sur lesquels l'ONG à l'Irlagnon est engagé, déterminé. Et allez, vous aurez les retours dans les jours à venir parce que nous n'allons pas de terre, nous allons utiliser les moyens qu'il faut pour pouvoir arriver à faire le plaidoyer vers les autorités et pour qu'ils comprennent notre engagement dans ce sens et nous accompagner. Nous ne sommes pas, nous travaillons pour les mêmes objectifs. Le coordonnateur général de l'ONG à Linaillon a également saisi cette occasion pour inviter les usagers de la route en cette période de fin d'année à plus de civisme. Déjà en cette période de fin d'année, nous avons l'habitude avec le CNSR de mettre en place un programme qui permet d'installer les gens à des carrefours donnés pour pouvoir sensibiliser les usagers de la route et autres. Mais l'autre chose, c'est que nous voudrions dire aux usagers de la route, vous n'avez pas forcément besoin de ça. Vous avez besoin de savoir que votre vie, elle est chère, elle vous appartient et vous êtes le seul responsable de votre vie. Et vous avez l'obligation de préserver votre vie, mais préserver la vie de ceux qui sont aussi sûrs, qui partagent la route avec vous. Parce que la route se partage. Et vous devez savoir que la période de fin n'est pas une période de bilan. C'est une période de bilan pour les accidents. Non, ce n'est pas ça. C'est une période où, à travers nos comportements, où nous sommes stressés, où nous sommes préoccupés, où nous sommes pensifs, nous sommes évadés. C'est ce genre de choses qui nous amènent à ce que, à des moments donné, nous perdons tout le contrôle lorsque nous sommes en circulation et les choses se passent. N'oublions pas que c'est dans une période où il y a aussi un peu d'embouteillage, des gens se veulent, tout le monde veut aller vite et tout le monde veut aller régler un certain nombre de choses. Vous devez tout faire pour sortir plutôt de chez vous. Et vous devez savoir que, comme on le dit chez nous, en anglant, et les humains où ils sortent, ce n'est pas en courant que vous allez attraper le cheval. Mais vous devez prendre le départ plus tôt et faire doucement. Si vous partez et vous ne revenez pas, est-ce que c'est une bonne chose ? Vous avez besoin de partir et de revenir. Et pour revenir, il faut simplement respecter les règles, faire doucement sur le chemin, respecter les feux tricolores, ne pas brûler les feux tricolores, ne pas insulter l'autre sur la voie, être côtois, ne pas faire de la vitesse, ne pas prendre de l'alcool. Si nous sortons, les casques, nous les mettons, même si je suis derrière et saignons ceux qui sont derrière, nous les invitons de commencer par s'habituer aussi au casque, de porter le casque également. Et nous devons savoir que nous devons attacher notre ceinture de sécurité lorsque nous sommes en voiture. C'est des petits gestes, des petits réflexes qui sauvent la vie. Si nous le faisons, nous allons passer une très belle fête et nous allons retrouver tous ensemble 2019 dans la beauté, par la grâce de Dieu. Rappelons que les travaux de ce premier forum de la sécurité routière, qui s'est achevé le 15 novembre dernier, aideront à promouvoir la prise en charge de la sécurité routière en Afrique pour atteindre les objectifs de la décennie d'action 2011-2020. Sous-titrage Société Radio-Canada